Il aura profité de sa liberté retrouvée à peine trois mois. Soumaïla Sissé a succombé au Covid-19 en France. Le principal opposant malien, âgé de 71 ans, avait été kidnappé par les djihadistes le 25 mars dernier, alors qu'il faisait campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Il avait été relâché en octobre en échange de la libération de 200 détenus djihadistes. L'opération menée alors par le Mali avait pour principal objectif la libération de Soumaïla Sissé, personnalité nationale la plus éminente kidnappée dans ce pays depuis 2012. Mais l'intervention malienne avait aussi profité à Sophie Petronin et deux otages italiens. La française a été retenue par les djihadistes pendant quatre ans. Ses déclarations après sa libération avaient fait polémique en France. « Je n'ai aucun problème de santé, je vais bien, j'ai perdu un peu de poids ».